allez bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je m'appelle Ederson bienvenue dans ce premier épisode de passion porsche et aujourd'hui on va commencer avec la porsche 356 que vous voyez maintenant à l'écran c'est la troisième porsche qui a été créée par ferry porsche sur les bases de la voxwagen coccinelle et elle a été dessinée par erwin commenda alors cette voiture a été créée dans les périodes de 1948 à 1965 en 76 313 exemplaires comme voiture de sport alors porsche voulait amener absolument une voiture de sport dans les foyers et il l'a fait et d'ailleurs cette voiture a été déclinée en plusieurs versions vous voyez ici devant vous la version coupée vous avez la version cabriolet et la version speedster qui a été créée pour les états unis à la demande de max hoffman alors au niveau de la cylindrée et du moteur c'est essentiellement un moteur essence à quatre cylindres à plat je vais vous montrer une des photos voilà ce fameux quatre cylindres à plat il est refroidi par air et c'est ainsi des moteurs de 1 litre 1 à 2 litres qui vont de 40 chevaux à 130 chevaux pour cette période de 1948 à 1965 au niveau de centimètres cubes pour les premières elles étaient à 1086 cm et les dernières dans les années 1965 vont passer aux alentours de 1900 cm cube alors le poids de cette voiture est entre 680 kg et 900 kg et je voulais dit de cette voiture a été créée en trois exemplaires vous avez la version coupée la version cabrio et le speedster pardon pour les états unis alors au niveau palmarès cette voiture a été réalisée pour faire des courses elle a gagné pas mal de pas mal de courses et elle a été battre des voitures qui étaient bien plus puissante qu'elle elle sait elle s'est bien débrouillé en rallye elle a remporté plusieurs championnats d'europe des rallyes en 1953 et 1961 avec des victoires de rallye d'allemagne le liège remis liège qu'elle a gagné trois fois en 1952 54 et 57 ensuite la coupe des alpes en 1953 et 56 le rallye presse en 1956 donc vous voyez qu'elle a gagné pas mal de choses le championnat l'europe des montagnes deux fois un deux trois fois pardon de 60 à 63 en catégorie grand tourisme et aussi participation au mans lors de la première fois un en endurance victoire en catégorie 1 litre 1 en 1951 et 52 aux 24 heures du mans avec cette version coupée un peu spéciale vous voyez avec ses jupes qui recouvre totalement les pneus alors moi ce que je vous propose ici j'ai trouvé un mode qui est plutôt pas mal réalisé qui vous montre cette voiture et moi je vous propose tout simplement d'aller dans le jeu assetto corsa pour aller voir cette voiture dans le garage allez à tout de 56 à 1600 gs car j'ai été coupé et on l'a en deux exemplaires en 141 chevaux et 151 chevaux alors je ne vous dis pas ici le couple et la vitesse maximum parce qu'elle est vraiment pas bonne on voit bien que c'est un mode et moi je vais vous montrer ces deux voitures dans le showroom allez c'est parti pour la moins puissante je vous l'ai mis avec la peinture compétition course vous voyez cette voiture coupée faite pour le rallye puisqu'il n'y avait pas les jupes vous voyez qu'elle ressemble vraiment qu'on était parti sur les bases de la coccinelle pour cette voiture on va essayer de vous faire rentrer à l'intérieur de la voiture si on peut y aller ouais voilà baquet de place le strict minimum et voici au niveau de l'intérieur de la voiture très simple une poignée là bas je suppose que c'est pour le copilote et ensuite je vais vous montrer la deuxième directement il n'y a pas d'énormes changements voire pas du tout voilà tout simplement vous voyez que c'est totalement la même voiture refroidie par air comme toujours chez porsche on va essayer de nouveau de rentrer dedans si on sait ouais à la couleur du tableau de bord qui a changé le reste c'est totalement pareil allez moi je vous propose de se retrouver et d'essayer ces deux porsche 356 c'est pour ça je vous propose d'aller sur un circuit court qui sera le circuit de brand sachs indi allez nous voici dans cette porsche 356 et nous sommes partis pour le premier tour sur ce petit circuit oh la deuxième me paraît longue ouais sur ce petit circuit de brand sachs indi alors le son est très très bien ouais on sent que le moteur est à l'arrière ça c'est commis hop ouais ça dérive c'est assez spécial à piloter oui ça glisse oh oui ça glisse alors pour un mot c'est quand même assez bien réalisé je trouve oui c'est pas évident oui c'est pas évident ça glisse beaucoup ça se sourire et ça se sourire aussi c'est quand même pas mal représenté allez on va faire trois quatre tours avec cette voiture oh la quatrième est très très longue vitesse de pointe sur cette voiture sur cette sur cette version c'était 140 km heure je pense et on y est par contre je sais pas si cette deuxième était aussi longue et aussi molle c'est plutôt pas mal c'est assez comique on sait maîtriser la glisse on sent vraiment bien le moteur à l'arrière là ce petit 4 cylindres qui était le moteur VW tout simplement le moteur de la Cox c'est un circuit qui va très bien cette voiture assez petit voilà 144 km on va être à fond je pense pas 45 km ouais 146 en max on est à fond ouais je trouve ce circuit parfait pour cette voiture je trouve ça assez comique à piloter ça change les voitures toutes puissantes qu'on pilote d'habitude on est à 60 km heure 70 km ça réaccélère pas mal hein ça change la place donc je crois que c'est pas mal on est assez qu'a trop on est un petit peu on est un petit peu on est un petit peu à un peu Je me laisse prendre au jeu, c'est plutôt agréable. C'est le 4ème un peu spécial ce moteur. Oui, ici ça dérive. On passe la 3, voilà. Oh oui, j'y suis passé de plus en plus vite. Ça dérive, c'est super bien à piloter quand même, malgré que c'est très peu puissant. Est-ce que ce circuit va très bien ? Oh, reste ici, voilà. Alors, jamais rouler dans ces voitures. Ce sont des voitures qui sont hors de prix. Je crois que les premiers modèles, si vous en voulez une, je crois que c'est 86 000 euros. J'ai regardé un petit peu les chiffres au niveau des euros pour voir ce que ça donne. On va voir le prix de ces voitures maintenant à vendre. Je crois que la première que j'ai vue est à 86 000 euros. Et les versions Speedster et Roadster étaient au-delà de 100 000 je pense. Donc c'est des petits bijoux. Pourtant, pas puissant, mais des petits bijoux. J'ai fait un petit régime là. Le moteur s'est passé quand même. J'en sache tellement sans vraiment l'arrière qui se balade. Allez, on va faire un dernier tour. Je prends du plaisir quand même avec cette petite voiture, c'est gai. Je pensais que je m'emmerderais au volant, maintenant il y a du travail. On est vraiment au fond. Allez, on passe la 3 à la sortie, voilà. Oh, il accélère là. C'est plutôt fun à piloter. On tombe très bas dans les tours, dans la 2. Si je mets la 1, la voiture va partir en tête à queue. Un peu de talons pointe. Ah, ici cette voiture qui part de l'arrière là. Dans ce petit enchaînement assez comique. Et allez, on va rentrer la voiture dans les pits. Ouh, ça dérive, c'est comique. Assez sportif, hein. Allez, nous on va rentrer l'auto au pit. Et on va partir dans la deuxième 356. Qui est beaucoup plus puissante, enfin plus puissante. 10 chevaux plus puissants. Allez, à tout de suite dans l'autre 356. Allez, nous voici dans la deuxième Porsche 356. Qui est considérée comme la coupée Track D. Ils appellent ça, elle a 10 chevaux de plus. Alors, je vais appuyer sur l'embrayage quand même. Pour démarrer parce que sinon je vais caler. Je ne sais pas si elle est plus puissante. Si on va avoir plus de vitesse de pointe que l'autre. On va essayer parce que je les découvre en même temps que vous. Allez. Allez, on est parti. Il y a l'air d'avoir plus de patates. Au démarrage. Ah ouais, il y a plus de patates. Ouais, il y a plus de patates. La troisième c'est mieux ici. Ah ouais, le moteur est plus rageux. Ah ouais, il y a une nette différence là. Quand même. Ouais, il passe à trois. Elle me semble plus stable. Il y a plus de patates, ouais. On le sent. Je ne sais pas s'il y a que 10 chevaux de différence. Mais... Le moteur est plus rageux. Ouais, on la place plus facilement. Il y a plusieurs reprises. Ouais, c'est pas la même voiture. Même si la 4 est toujours un peu longue. Bah ouais, on va dépasser. Ouais, on dépasse largement ici. Ouais, on reste en trois ici. Qu'on passait en deux tantôt. Ouais, il y a du couple. Ouais, elle est nettement plus... Nettement plus puissante que l'autre. Et plus rapide. Maintenant, je comprends. Pourquoi ils ont gagné des petites courses avec cette voiture ? Ça roule quand même. Il y a du travail. Il y a du travail au volant aussi. On a raté un petit peu son changement à vitesse ici. Le moteur n'a pas aimé. Ouais, je suis obligé de descendre des rapports ici. C'est parti en glisse. C'est parti en glisse là. Je l'ai attrapé. C'est plutôt comique. Il y a du boulot au volant. Ça, je vous le dis les gars. J'ai senti l'arrière partir là au freinage. Ah ouais, c'est fun. J'adore cette vieille voiture. Je ne sais pas vous. Et moi, je suis un passionné de vieille voiture. Un passionné de cette vieille porte. C'est parti. Un peu cafouiller dans la boîte là. Ah ouais, je l'ai... Oh franchement, ce mode est bien. Très très bien. J'ai mis le coup de frein. J'ai senti vraiment l'auto partir direct. C'est vraiment bien de retrouver ce genre de... Ouh, là j'exagère. Du drift. Ah, 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 reviens. Ouh. J'exagère un petit peu là. C'est vraiment bien de retrouver ce genre de mode avec cette vieille voiture. Moi qui suis passionné Porsche. Mais voilà. C'est gai. Et on s'y croirait quand même. Je crois que c'est quand même pas mal modélisé pour un mode. Ah, ce moteur il est rageur. On avait la version dame avant. Et maintenant, elle est passée à la version homme. Parce que... Cette voiture a été conduite par des dames aussi. Il y avait une coupe femme. Je ne sais pas si c'est en rallye, mais en coupe GT en tout cas. Et cette voiture a gagné. Et... Quelques courses. Avec l'êtremoiselle. Ah ouais, il y a du boulot au volant. Faut contre braquer. Ça servire beaucoup. Ah ouais, c'est vraiment... On essaie de mieux prendre ici. Ou moins en glisse. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais, il passe à 3. Voilà. Ah ouais, c'est fun à piloter. Je me laisse prendre au jeu. Sincèrement, je vous le conseille. Et si vous aimez bien les vieilles voitures. Avec votre boite en H. Allez-y, faites-vous plaisir. Parce que franchement, c'est du sport. C'est plaisant. Même si ça n'avance pas très vite. Il y a du boulot au volant. Et on se laisse prendre au jeu. Ah ouais, et cette 956 ici. Trac D. Ah ouais, il y a du boulot. C'est comique hein. Elle me donne chaud en plus. Une fière, pas puissante. Ah franchement, bonheur. Je pars en drift ici à chaque fois. J'exagère. J'arrive beaucoup trop vite à mon avis. Allez, on fait un dernier tour. Parce que c'est vachement plaisant. Je vous mettrai le lien de là où j'ai trouvé le mode. J'ai qu'à fouiller. Hélas, c'est de ma faute. Hélas, c'est de ma faute. Allez, on termine le tour quand même. Encore un petit coup dans la poêle. J'ai mal passé mon rapport. Ah, et là, j'ai passé la une, il fallait pas. Allez, on va s'arrêter là. On l'a garé ici. On va s'arrêter là. pour cette voiture on va quand même la remettre dans le bon sens donc voilà allez je vais la mettre en position neutre franchement je suis surpris de ce mod 356 Porsche un bon bon mod c'est vraiment très très fun sincèrement allez-y si vous avez une boîte en hache c'est le total kiff je vous le dis j'ai pris beaucoup de plaisir à la piloter donc voilà on va continuer ce série là, j'espère que les mods seront top qualité comme celui là allez voici pour ce premier épisode si vous avez aimé cette vidéo partagez-la commentez-la, laissez-y un pouce bleu et moi je vous dis à bientôt sur le circuit ciao ciao